Lisons, Proverbe chapitre 9, verset 1. La sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé ses sept colonnes. Eh oui, mes frères, mes sœurs, rien n'est simple. Tout ce qui est écrit dans la Bible, tout ce qui est écrit, a son sens, a son explication. Amen. On parle de sept colonnes. T'as dit quoi? La sagesse est basée sur sept colonnes. Mon frère, ma sœur, les maisons que nous voyons là, il y a des piliers qui les tiennent. Il y a des choses qui sont faites pour que ces maisons-là tiennent. La Bible dit que la sagesse a bâti sa maison sur sept colonnes. C'est-à-dire quoi? Il y a des bases sur lesquelles ta vie doit être appuyée. Il y a des gens qui négligent la vie alors qu'on ne vit qu'une seule fois. On n'a qu'une seule carte à jouer. Donc nous devons tenir compte de certaines colonnes, de certaines choses très importantes de la vie. Certains plaisantent avec ça et après ils regrettent parce qu'à leur dernière heure ou bien à leur vieillesse, ils voient les résultats des autres et ils se mordent les doigts alors que le temps est déjà passé. Le temps est une denrée rare et on n'a pas le même temps parce que pendant qu'il reste des années à telle ou telle personne, il y en a qui restent des jours. Donc on n'a pas le même temps. Donc il faut comprendre les principes. Chaque fois qu'on parle de bâtir, on parle de sagesse. Chaque fois qu'on parle de bâtir, on parle de sagesse. Et chaque fois qu'on parle aussi de sagesse, on parle de bâtir. Celui qui est sage, bâtit. Celui qui est sage, bâtit. Parce qu'il cherche à laisser des traces. Il cherche à laisser quelque chose pour les générations futures. Il y a des gens qui vivent sans objectif. Ils n'ont pas de vision. Ça dit qu'ils ne travaillent pas pour quelque chose. Ils veulent juste survivre, manger, dormir, se lever, faire quelques petites occupations. Un travail pour pouvoir juste subvenir à ses besoins. Mais la personne ne vise pas haut. La personne n'a pas une grande vision. Elle se dit ça je ne peux pas. Tu n'es pas sur la terre en balade. Tu es venu pour laisser des traces. Tu es venu laisser un impact. Pour que ceux qui vont venir après toi puissent profiter de cet impact-là. Amen. Quand par exemple, quelqu'un a réussi et puis il a pu bâtir des maisons. Après lui, sa descendance n'a plus de problème de maison. Ils peuvent aussi construire une maison eux-mêmes. Mais déjà, ils ont des logements qui ont été acquis ou bien construits par ceux qui les ont précédés. Mais quand par exemple, tu es d'une famille où ceux avant vous n'ont pas construit. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas bâti des choses. Mais vous êtes défaillant par rapport aux autres dont les grands-parents ou bien les parents avaient déjà bâti des choses. Vous comprenez ? Donc quand on bâtit là, c'est pour soi-même. Mais c'est aussi pour sa descendance. Donc on va bâtir de manière physique et on va bâtir aussi des choses en nous. Quelqu'un par exemple qui fait des études, il est en train de se bâtir à l'intérieur. Vous comprenez ? Quelqu'un qui est en train de lire la Bible, il est en train de se bâtir à l'intérieur. Quelqu'un qui est en train de lire des livres pour pouvoir apprendre des choses, il est en train de se bâtir à l'intérieur. Quelqu'un qui est en train de prier, tu peux ne pas voir ce qu'il est en train de bâtir. Mais la prière là, il est en train de bâtir des choses dans le monde spirituel. Or c'est le spirituel qui agit sur le monde physique. Donc le résultat de ce qu'il a bâti dans la prière, dans le monde spirituel. Quand il se lève maintenant physiquement pour aller poser des actes, il a des résultats. Parce qu'il avait déjà bâti la chose dans le monde spirituel. Pas ses prières. Le jeune des bâtisseurs, mes frères, mes soeurs, aimait chercher la face de Dieu. David était un bâtisseur. Abraham était un bâtisseur. Moïse, tout cela ils ont bâti. Peut-être pas de la même manière. Voilà. Il y a parmi eux, ceux qui ont bâti de manière interne. C'est-à-dire, ils ont bâti une relation avec Dieu. Tel que Moïse. Eux, ils étaient en partance. Donc ils n'ont pas pu bâtir des choses solides. Mais c'est Moïse qui a bâti le temple, le tabernacle de Dieu. Ils n'ont pas pu bâtir des choses solides parce qu'ils étaient en train d'aller d'un pays à l'autre. Mais c'est lui qui a bâti le tabernacle. Et pourquoi est-ce qu'il a bâti le tabernacle? Parce qu'il avait une relation avec Dieu. Il avait bâti cette relation avec Dieu. Nous sommes des bâtisseurs, mes frères, mes soeurs. L'année, c'est l'année des bâtisseurs. Tu vas bâtir dans tous les domaines de ta vie. Et c'est pour ça que ce jeûne-là, il faut aller jusqu'au bout. Tu suis les enseignements, tu appliques et on avance comme ça. Dieu va nous parler. Dieu va nous enseigner. Dieu va nous ouvrir les yeux. Tu vas réaliser ta vie. Parce que c'est pour ça que tu es venu. Tu es venu sur la terre pour accomplir, réaliser une destinée pour la gloire de Dieu. Et voilà, nous sommes lundi 3 janvier 2022. Nous avons commencé notre temps de jeûne et de prière. Aujourd'hui, nous pouvons acclamer le Seigneur. Nous pouvons bénir son Saint-Nom. Lui qui nous donne la force de le chercher. Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche. Dieu en le cherche. Alléluia. Bravo, bravo, bravo à vous tous d'avoir pris la décision de faire ce jeûne avec nous. Voilà. Voilà, si vous pouvez le faire normalement, comme nous tous, à partir de 6h jusqu'à 18h, sans boire et manger. Ou alors, si vous pouvez l'adapter, selon votre cas, si vous êtes sous traitement, vous êtes une femme enceinte, ou bien vous vous alertez, ou bien vous êtes malade, et que vous voulez le faire à votre manière. Tout ça, c'est bon. Bravo pour chacun. Mais si vous n'avez rien, si vraiment vous pouvez faire le jeûne normalement, et que vous le faites aussi, bravo. Suivez chaque étape de tout ce qu'on fait ensemble. Voilà, le jeûne même, les prières, la lecture publique, la mini-veillée de chaque vendredi, nuit, tout ça appliqué. Et à la fin, chacun verra le résultat. Amen. Dès maintenant, faites la liste de 10 sujets pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et chaque jour, on vous donne un sujet, donc ça fait 11 sujets pour lesquels vous devez prier. Je suis dans la joie de commencer ce jeûne, le révérend et moi, et vous tous. Et chaque fois, on a encore plus de personnes qui nous rejoignent pour que nous puissions chercher la face du Seigneur ensemble. Adieu la gloire. 2022, c'est l'année des bâtisseurs. L'année des bâtisseurs, 2022. Et ce jeûne-là, c'est le jeûne des bâtisseurs. Donc, bonjour, bonsoir à tous les bâtisseurs, vous qui ne saviez pas, allez, sautez dans le train d'air demain matin à partir des 6 heures. Vous pouvez commencer le jeûne avec nous. Si vous êtes malade, vous avez une situation particulière, adaptez le jeûne selon ce que vous pouvez faire. Et suivez chaque étape de tout ce qu'on fait, faites tout avec nous. Alléluia. Le jeûne des bâtisseurs. Amen. Parce que 2022, c'est l'année des bâtisseurs. Et pendant ce jeûne, nous allons expliquer, voilà, plusieurs domaines de où est-ce qu'on doit bâtir, qu'est-ce qu'on peut bâtir et tout ça. Vous allez recevoir beaucoup, beaucoup d'enseignements parce que Dieu nous les a déjà donnés. On va vous les transmettre. Amen. Soyez bénis, soyez bénis. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, nous te disons merci. Je veux prier pour tous ceux qui ont commencé ce jeûne avec nous et tous ceux qui vont aussi le commencer. Voilà, jusqu'à ce que nous puissions arriver au 23. Donne la force à chacun, donne la détermination, le courage, exauce nos sujets de prière. Libère-nous, Seigneur, de tous problèmes, de toutes situations, car c'est toi qui délivre du malin. On est toujours en haute tension spirituelle parce que c'est trois mois, mais seulement ce mois-ci, on y a ajouté le jeûne. Seigneur, entendre nos cris. Délivre-nous du malin et fais de nous des bâtisseurs. Fais de nous des hommes et des femmes qui bâtissent leur vie. Père, qui impacte ce monde, donne la force à chacun jusqu'à la fin du jeûne. Au nom de Jésus. Amen. Alors, nous disons que 2022, c'est l'année des bâtisseurs. Et ce jeûne, le thème c'est le jeûne des bâtisseurs. Proverbe chapitre 9, verset 1, la Bible dit que la sagesse a bâti sa maison. Donc, nous aussi, nous devons bâtir. Si nous sommes sages, nous devons bâtir. Avant toute chose, je vais donner la définition de bâtisseur. Qu'est-ce qu'un bâtisseur? Un bâtisseur, c'est celui qui bâtit. Un bâtisseur, c'est celui qui bâtit. Donc, le mot bâtisseur, ou bien l'appellation bâtisseur, vient du mot bâtir. Maintenant, le mot bâtir veut dire quoi? Toujours selon le dictionnaire, bâtir, c'est élever sur le sol. A l'aide de matériaux assemblés, bâtir soit une maison, bâtir un pont, bâtir un village, bâtir une ville. En tout cas, bâtir, c'est élever à partir du sol quelque chose. Et quand on bâtit, c'est pour toujours. Ça reste pour toujours. Même le bâtisseur peut lui disparaître, c'est-à-dire mourir et son époque passe. Mais ce qu'il a bâti, son bâtiment, ça reste pour toujours. Parce que bâtir suppose quelque chose de solide. Maintenant, bâtir au sens figuré. On dit bâtir au sens figuré, ça veut dire établir ou édifier. Voilà, c'est-à-dire que ce n'est pas physique. Mais tu as bâti quelque chose qui subsiste dans la vie des gens ou dans ta propre vie. Par exemple, il a bâti sa réputation. Voilà, bâtir sa réputation, bâtir sa carrière, se bâtir, voilà, une richesse ou bien un empire. Voilà, donc bâtir, c'est laisser des traces. C'est-à-dire qu'élever quelque chose de manière physique ou alors dans sa vie ou bien dans la vie des autres. On peut bâtir, voilà, le caractère de quelqu'un. On peut lui bâtir un caractère ou se bâtir à soi-même un certain caractère. Et durant tout le jeu, nous allons voir vraiment dans tous les domaines, voilà, concernant ce mot bâtir. Pourquoi est-ce qu'on dit que cette année, c'est l'année des bâtisseurs? Alors, mon frère, ma sœur, nous sommes chrétiens. On s'est donné à Jésus-Christ et on marche avec lui. J'aimerais vous dire que le plan de Dieu n'est pas que juste tu marches avec le Seigneur pour avoir le salut. Et donc, tu attends juste cela. Quand je vais mourir, je vais aller au ciel pour être sauvé. Mais au fait, tu étais venu faire quoi sur la terre? Au fait, on faisait quoi là? C'est vrai, quand on va mourir, on va aller au ciel, on sera sauvé. Mais en entendant, pendant qu'on est sur la terre, au fait, c'était pourquoi? Qu'est-ce qu'on est venu faire? Si on dit que c'est quelqu'un qui va mourir, si on a sauvé Jésus qui s'en va aller au ciel. Mais qu'est-ce qu'on fait là? À quoi on occupe notre temps, notre espérance de vie là? C'est quoi l'objectif? C'est quoi notre motivation, notre vision? Mes frères, messieurs, pendant ce temps de jeûne et prière-là, tu vas recevoir beaucoup d'enseignements et ces enseignements-là vont te booster. Ça va t'emmener à organiser ta vie. Tu vas sortir avec beaucoup de témoignages par rapport à tes sujets de prière, mais aussi beaucoup de témoignages par rapport à ton caractère qu'on va bâtir dans ce temps de jeûne et prière. Tu vas recevoir beaucoup d'enseignements, ça va t'emmener à rectifier beaucoup de choses. Parce que malheureusement, plusieurs personnes sont sur la terre juste parce qu'elles doivent être là. Tu n'as pas d'objectif, tu n'as pas de vision, tu ne cherches pas à construire, à réaliser quoi que ce soit. Toi, tu vis, tu te bats pour pouvoir avoir mangé, pour avoir mangé, avoir un toit et tout, c'est tout. Tu ne cherches pas à bâtir quelque chose. La Bible dit, David, que Dieu a appelé l'homme selon son cœur. Pas parce que David n'a jamais péché. On a lu l'histoire, David aussi a péché. Mais pourquoi est-ce que Dieu appelle l'homme selon son cœur? Parce qu'il est revenu au Seigneur après. Dieu nous demande de revenir à lui et David n'a plus déconné, il est resté dans la voie du Seigneur. Quand on se répand, notre répandance doit être définitive, on doit changer. Et avant même cela, David était quelqu'un qui avait une relation avec Dieu. Dieu veut qu'on ait une relation avec lui. Donc, David s'est bâti un caractère et il s'est bâti aussi une vie. Quand on prend l'histoire de David, David était un jeune berger qui faisait perdre le troupeau de son père. Mais pendant qu'il faisait ce travail, David s'est bâti d'abord une relation avec Dieu. Il s'est bâti un caractère de guerrier, de soldat. Il n'a même pas été formé comme les autres soldats enrôlés. Lui, il était juste un berger et c'est lui qui est venu terrasser l'ennemi qui mettait la terreur dans l'armée. Parce que David s'est bâti d'abord une relation avec Dieu et il s'est bâti un caractère de guerrier qui fait face aux attaques, aux difficultés de la vie. Donc, David était un bâtisseur. Ensuite, David a fait des conquêtes. Ils ont combattu pour prendre des territoires. Et il a fortifié des territoires qui étaient déjà acquis, tels que Jérusalem. Et David s'est bâti une cité qu'on appelle la cité de David. Vous comprenez ? Donc, tu dois être un bâtisseur. Tu dois bâtir des choses en toi et tu dois bâtir des choses pour toi et autour de toi. Alléluia ! Donc, la première semaine du jeûne, le thème c'est Qu'est-ce qu'on doit bâtir en soi ? Que doit-on bâtir en soi ? Et la deuxième semaine, que doit-on bâtir pour soi ? C'est-à-dire, tu bâtis quoi autour qui sera visible ? Sinon, au départ, on dit que doit-on bâtir en soi ? C'est des choses qu'on ne voit pas. Mais quand tu as bâti ça en toi, tu as des résultats de manière physique. Parce qu'à l'intérieur des choses, à l'intérieur de toi, il y a des choses qui te poussent à avoir ces résultats-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit bâtir pour soi ? C'est-à-dire autour de nous. Et maintenant, bâtir spirituellement et physiquement. Ça, c'est le thème de la dernière semaine. Donc, vous allez apprendre beaucoup de choses. Romain chapitre 8, verset 19. La Bible dit quoi ? « Aussi, la création attend-elle, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Amen. » Mes frères, mes sœurs, la création attend que nous, on soit révélés. Le monde autour de toi attend que toi, tu sois révélés. Ta famille attend que tu sois révélés. Tes amis attendent que tu sois révélés. Ça veut dire qu'il y a des choses que Dieu va faire sortir à partir de toi. C'est ça, bâtir. Des choses vont sortir de toi. Et ces choses-là seront établies de manière durable sur la terre. Mais avant cela, il faut d'abord que tu sois bâti à l'intérieur de toi. Que tu prennes connaissance de qui tu es. Que tu prennes conscience de qui tu es. Et que tu entres en contact avec les grâces et les bénédictions. Pour les faire, c'est-à-dire les amener à se réaliser aux yeux des autres qui ne connaissent pas le Seigneur. Ou bien aux yeux de la création autour de nous. La Bible dit que la création attend la révélation des fils de Dieu. Nous devons bâtir des choses autour de nous. Nous devons faire sortir des choses de nous pour que le monde voit que Dieu existe. Amen. Donc, chers frères et sœurs, aujourd'hui, lundi 3 janvier 2022, nous venons d'entamer notre temps de jeûne et de prière de 21 jours. Et comme ça, tous les jours, de 6h à 18h, il faut prier, il faut lire la méditation du jour, il faut prier pour vos 10 sujets de prière et utiliser la formule de prière, les 3 LCSP. On l'a déjà expliqué dans d'autres vidéos et chaque fois, on va revenir dessus. Et le mercredi, à partir de 12h, heure de France, soyez en ligne avec nous sur nos deux chaînes pour pouvoir suivre le direct. Ceux qui sont en décalage horaire, vous pouvez suivre le direct après. Les deux chaînes, sur YouTube, c'est La Moisson TV, sur Facebook, c'est Réseau International Richesses. N'oubliez pas, ce samedi, 8 janvier à 14h30, nous avons la croisade de prière à Aubertvilliers. C'est en deux séances, 14h30 à 16h30, la première séance, deuxième séance de 17h à 19h. Les liens sont en ligne, il faut commencer à vous inscrire pour ne pas rater, voilà, cette croisade-là. C'est la première croisade de l'année, ça sera fort, ça sera puissant. Par rapport au sujet de prière, aujourd'hui, notre sujet de prière est Je suis un bâtisseur et cette année est mon année. Je suis un bâtisseur et cette année est mon année. Par rapport à la lecture biblique, on était déjà en train de lire Un Roi. Le dimanche 2, on était à Un Roi chapitre 5. Donc, aujourd'hui, lundi, nous lisons Un Roi chapitre 6. Ceux qui n'ont pas fait avec nous votre tension spirituelle depuis novembre, vous devez lire les 5 premiers chapitres d'Un Roi. Et maintenant, aujourd'hui, lundi, vous lisez Un Roi chapitre 6. On doit tous être à jour sur la lecture. Aujourd'hui, Un Roi chapitre 6, demain, Un Roi chapitre 7, ainsi de suite. Et au bas de la vidéo du jour, vous mettez le commentaire de la lecture publique que vous avez faite ce jour. C'est comme ça. Donc, pour aujourd'hui, il faut mettre un commentaire comme ça. Nous tous, on va profiter de ce que vous avez compris. Amen. Voilà, ça fait un jour de moins dans notre temps de jeûne et prière. Abonnez-vous à nos différentes chaînes et partagez massivement cette vidéo. Abonnez-vous à tous.